En filmant ce vlog, au final je me suis rendu compte que je n'avais pas fait réellement d'introduction pour vous dire en gros pourquoi ce vlog, de quoi ça m'a parlé, tout ça. Du coup je vais vous faire un petit point tout en me coiffant. Là je me suis installée par terre. En fait je me mets par terre, j'ai un grand miroir devant moi. Déjà je vais mettre ce petit produit, c'est un protecteur thermique de la marque Desert Essence à la noix de coco. Parce que les cheveux longs, moi c'est vraiment quelque chose que j'adore mais il faut l'entretenir. Ça serait dommage que les cheveux soient tout pourris, longs et tout moches. Ensuite j'utilise une brosse en bois avec des picots. C'est beaucoup mieux qu'une brosse en plastique, ça agresse moins les cheveux, ça les abîme moins. Je vais relisser un petit peu la base et j'aime bien donner un petit mouvement sur les pointes. C'est le petit instant ASMR cheveux. J'ai pas roulé, moi j'adore le bruit des cheveux qui se font coiffer. Je vous laisse profiter de deux minutes. Donc, ce vlog. Au moment où je filme, on est mi-octobre à peu près. Il fait froid, il pleut souvent. Et en fait, je sais pas vous, mais moi en ce moment, au niveau du moral, c'est pas trop ça. J'ai une petite baisse de motivation. Ah, j'ouvre mon buste. Le petit mouvement que je fais au niveau des pointes. J'adore faire un mouvement vers l'avant du visage. Je trouve ça très joli. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Honnêtement, je suis plus aussi motivée à m'entraîner, faut le dire. Et surtout, en fait, à suivre ma diète, à manger. J'ai un petit peu la flemme de cuisiner en ce moment. Je saute des repas, du coup je les rattrape. Mais je fais un peu n'importe quoi dans la pesée. Ou je fais approximativement... Enfin, c'est des trucs que je fais pas en temps normal. Et du coup, je m'en veux un petit peu. D'être comme ça, parce que ça m'éloigne de mes objectifs. C'est normal. Tout le monde n'est pas au top tout le temps. Tout le monde n'est pas hyper motivé. H24, 365 jours par an. Dans ce vlog, je vais vous donner des petits conseils. Peut-être que ça va vous parler. Peut-être que vous aurez envie d'essayer. Et que ça va vous aider. Et ça serait vraiment le but de cette vidéo. De vous proposer, en fait, une façon pour contrer, en quelque sorte, les jours. Où c'est pas trop ça. Tout simplement. Je me suis un petit peu déplacée pour me mettre juste devant la lumière du jour. Pour vous montrer le résultat final de ma petite coiffure. Donc ça d'ailleurs, c'est mon premier conseil. Si jamais vous avez un petit coup de mou, prenez dans la journée 30 minutes à vous faire quelque chose un petit peu pour prendre soin de vous, pour vous faire du bien. Prenez le temps de vous faire une petite coiffure. Prenez le temps de vous faire un petit soin. Toujours avec douceur. Vraiment en étant la plus bienveillance possible envers vous-même. Le geste, ça va vous apporter quand même du bien. Ça va vous valoriser. Donc voilà. Premier conseil. Et je vous montre de dos. Je pense que c'était une intro assez longue. Maintenant, je vous laisse avec le vlog. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous plaire, que vous allez passer un agréable moment. Et je vous invite, si c'est le cas, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Comme ça, je vous le dis là. Maintenant, je vous montre vraiment comment je fais quand ça va pas. Donc là, on est le matin. Je commence en ce moment toutes mes journées par aller faire des soins infirmiers parce que je suis infirmière libérale. Et ensuite, j'enchaîne sur ma séance. Aujourd'hui, c'est séance bas du corps spécial quadriceps. Alors bien sûr, j'emporte ça. Ça, c'est du café pour m'aider à tenir un petit peu parce qu'il est assez tôt. Et on y va. Ça y est, matinée terminée. Maintenant, direction la salle. C'est parti. Il faut absolument que je vous parle de ce carnet qui vient de chez Women Warrior. C'est des petits carnets qui sont faits à la main. Il y en a pour plein de sujets différents. Mais celui-ci, particulièrement, il est juste génial si vous faites du sport, si vous faites de la musculation. Et qu'en plus de ça, vous êtes un peu fan de tout ce qui est papes et filles, les petits carnets, tout ça, que vous préférez ça à écrire sur un ordinateur. D'ailleurs, là, je suis en train de faire le montage. J'ai l'air un petit peu, mais bon. Ce carnet, il peut vraiment vous rebooster, vous remettre un peu de motivation et surtout d'organisation parce que c'est un carnet d'entraînement. Du coup, je vous propose de découvrir avec moi ce carnet qui s'appelle Women Will Lift. Il y a plusieurs designs, mais moi, j'ai sélectionné celui-ci, un peu doré avec des feuilles. Je le trouve très joli. Et puis, si en plus, vous trouvez votre petit carnet joli, c'est encore un bon point pour pouvoir aimer, programmer et vous entraîner. Donc, voilà comment il se présente. On a d'abord, en début du carnet, plein de petites choses pour pouvoir programmer ses objectifs. Par exemple, vous voyez, il y a l'objectif CrossFit, donc ça peut convenir aussi pour le CrossFit, mais ça convient parfaitement également pour le fitness, la musculation. Ensuite, ici, votre progression en termes de poids au fur et à mesure des semaines. une petite partie notes qui peut toujours servir. Et ensuite, alors moi, je viens tout juste de commencer à le remplir. Et voilà comment ça se présente. En fait, vous avez chaque page, ensuite, c'est toujours les mêmes pages, mon training du jour. Vous venez inscrire un petit peu tout ce que vous avez fait. Ensuite, vous avez une petite partie cardio, une petite partie, voilà, un peu accessoire. Et ici, vous avez comment s'est passé ma séance. Et voilà, pour ce carnet. ça peut être sympa de le remplir à l'avance pour la semaine. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Comme ça, tout est cadré. Vous savez que tel jour, vous devez vous entraîner parce que le conseil que je peux vraiment vous donner, c'est que même quand ça ne va pas, il faut aller vous entraîner quitte à décharger un petit peu pour rendre la séance un peu plus facile, faire des choses que vous aimez. Mais vraiment, n'arrêtez pas parce que si vous arrêtez, ça risque d'être encore plus dur de reprendre. et si vous pouvez trouver quelque chose qui vous redonne un petit peu l'envie de vous entraîner, ça peut être une nouvelle tenue, ça peut être tester un nouvel exercice, ça peut être essayer de s'organiser avec un petit accessoire comme ça, assez sympa si vous aimez remplir des petits carnets. Mais surtout, ne vous arrêtez pas. Aujourd'hui, le programme, c'est que je vais aller faire quelques courses et vous avez été hyper nombreuses à me conseiller d'aller jeter un oeil au produit bio Picard. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, j'essaye d'optimiser au maximum la cuisine pour que ce soit vraiment simple et le surgelé, ça peut être une solution. Du coup, je vais aller jeter un petit coup d'œil pour voir s'il y a des produits qui me conviennent et qui me plaisent. Alors, chez Picard, j'ai hâte ce petit potage de légumes à base de carottes, céleri, haricots, mangetout, poirots, oignons. Je me suis dit que c'était assez pratique un potage comme ça surgelé. Ça va durer quelques minutes pour le réchauffer et voilà, en plus de ça, en ce moment, il fait froid, ça commence à être la saison des soupes. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris ces petits marrons en morceaux parce que je vais vous préparer une journée dans mon assiette spéciale automne avec évidemment de la courge donc du potimarron. J'ai pris un duo de poivrons rouges et jeunes parce que j'adore mais vraiment les poivrons et je me suis dit que c'était cool. T'en penses quoi Yuki ? T'en veux ? Les poivrons, c'est pas pour les chats. J'ai trouvé ces pâtes à pizza surgelées. Ça se décongèle au réfrigérateur pendant une heure et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites de la pizza que vous voulez. Surtout, c'est très pratique parce que si vous voulez une pizza, du coup, vous n'avez pas à faire la pâte à temps que ça lève. C'est tout prêt. Et enfin, je me suis pris cette préparation de fruits pour smoothies. Myrtilles, de bananes, cassis, mûres et acai. J'ai hâte de pouvoir me faire peut-être des smoothies bols, voire même des glaces. On va voir, je vais tester. Donc voilà, c'est tout pour mes petites courses de chez Picard. Écoutez, c'était pas si mal mais j'ai pas non plus trouvé plus que ça. J'ai pris un petit peu pour tester. C'est un peu compliqué pour moi de suivre la diète, même de cuisiner. En fait, j'ai plus trop envie. Du coup, j'ai la solution pour un petit peu mon problème qui peut être aussi votre problème. Hop, je le mets là. C'est que je vais faire un petit meal prep. En fait, je vais préparer en gros volume pour plusieurs jours des plats. Comme ça, je dédie quelques heures pour la cuisine et ensuite, j'aurai qu'à réchauffer ou qu'à cuire rapidement certaines choses. Mais le plus gros sera fait et surtout, en fait, j'aurai planifié. Ça facilite énormément. C'est une petite organisation qui, pour moi, m'aide énormément dans ces petits moments où j'ai pas spécialement envie de chercher qu'est-ce que je veux manger. Tout ça, tout ça. La plupart du temps, j'adore. Mais voilà, il y a des moments où ça veut pas. Donc, c'est pas grave. Ah, Yuki ! Donc, voilà, on va faire ça. Un petit meal prep. Je vais vous montrer du coup, ce que je fais et voilà, peut-être que ça va vous donner des petites idées. C'est parti pour le meal prep. Alors, la première chose que je vais préparer, c'est pour mon petit déjeuner. C'est un bircher, si je le prononce bien. C'est en travaillant en Suisse pendant un petit moment que j'ai connu un peu, que j'ai découvert ça. C'est une espèce de porridge sans cuisson avec un peu tout ce que vous avez que vous voulez mettre dedans. Mais la base, c'est des flocons d'avoine, un lait végétal. Moi, je vais utiliser du lait d'amande et avec un yaourt en fait. Cette fois-ci, moi, je vais utiliser des petits Suisse 0%. On va faire ça avec... Oh, punaise ! Yuki, tu te calmes ! Donc, voilà, on va faire ça. Si Yuki arrête de m'embêter. Je vais le faire pour 4 portions. Allez, le dernier là ! Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'ils mettent une espèce de papier autour ? Je prends mon lait d'amande sans sucre. Je vais recouvrir un petit peu les flocons d'avoine. Pour aromatiser le tout, c'est que je viens de prendre de la gousse de vanille en poudre sans sucre, parce que souvent, ils mettent du sucre. Le sucre, décidément, c'est un sacré fléau. Je vais en remettre un petit peu, un petit peu beaucoup, parce que j'adore. Et ensuite, mon meilleur ami, la stevia. Ma meilleure amie, plutôt. La stevia pure. Donc là, j'en mets vraiment... Allez, vu qu'il y a une grosse quantité, je vais mettre ça. On passe au mélange. Et vous allez voir que les flocons d'avoine, ils vont vraiment se gonfler. Ça va faire une texture très crémeuse. Et c'est délicieux. Et en plus de ça, c'est très consistant et rassasiant, je trouve. Ensuite, je passe aux légumes, parce que j'en mange pas mal. C'est en général ce que j'ai vraiment la flemme de préparer, parce que ça demande de la cuisson, tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en cuire en grosse quantité. et la meilleure façon pour moi, pour manger des légumes, qu'ils soient bons, que ce soit rapide, c'est de les faire rôtir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, pour ça, je vais découper une courgette de carottes, quelques tomates cerises que je vais laisser entières et du brocoli surgelé que je vais mettre également dans le mélange de légumes. Pour que ce soit meilleur, je vais les assaisonner avec un peu d'huile d'olive et surtout beaucoup d'épices, parce que c'est vraiment ça qui change tout. Et puis ensuite, je laisserai cuire au four tranquillement sans avoir à surveiller. Donc, ça sera très pratique et je pourrai continuer le mille prep sereinement. Donc, là, pour le poulet, j'ai mis deux cuillères à soupe d'huile d'olive. En tout, il y a quatre portions. J'ai bien envie de me faire du poulet au curry. Du coup, je vais en rajouter. Je rajoute un petit peu de curcuma et je vais rajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. mon petit poulet assaisonné, prêt à être cuit. Ensuite, ce que je vais préparer, c'est des tagliatelle de carottes. Ça, c'est hyper, hyper facile à faire. Il suffit d'abord de les éplucher et une fois qu'on a épluché notre carotte, vous prenez votre économe et on va venir faire comme si on l'épluchait à nouveau, sauf que là, ça va nous faire des espèces de petites lamelles. Si vous ne mangez pas de féculents à un repas, c'est juste super. Je vous avais déjà présenté les tagliatelles de konjac, mais vous pouvez aussi faire des tagliatelles de légumes. C'est juste pour nous tromper un petit peu au niveau de notre cerveau sur la forme. Mais si on assaisonne bien, franchement, c'est super bon. Et enfin, pour ce meal prep, un petit gâteau avec 200 g de farine, une cuillère à café de bicarbonate, un peu de stevia, un peu de vanille en poudre sans sucre, pas mal de cannelle, pas mal d'arômes de fleurs d'oranger, 4 oeufs et 2 petits suisses 0%. On mélange tout. On verse ça dans un moule et moi j'adore ce moule à charlotte anti-adhésif. Je rajoute une banane coupée en morceaux, j'intègre quelques morceaux à l'intérieur et je viens mettre le reste sur le dessus. C'est parti pour 30 minutes à 150 degrés. En attendant que tout ça cuise gentiment, je voulais vous reparler de quelques produits de chez Nutri que j'ai pu tester. Parmi tous les produits, il y en a un que j'adore, que j'ai déjà testé énormément, que je vous ai déjà partagé. dans la journée dans mon assiette spécial 100% pizza. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez manger tous les jours des pizzas sans grossir en mangeant seulement 1800 calories. Oui, oui, c'est possible. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets la vidéo juste ici. Ce produit, c'est le Fit Cacao de chez Nutri. En fait, c'est du cacao dégraissé qui contient des protéines de lait. Pour une dose de 30 grammes, on est à 18 grammes de protéines, 5 grammes de glucides et environ 2 grammes de lipides. C'est juste super dans les préparations, dans si vous faites un gâteau, si vous faites des crêpes, des pancakes, si vous faites des biscuits, j'ai même testé un biscuit. C'est trop, trop bon. Ensuite, j'ai les Fit Protein Bar chocolat brownie. Ça se présente comme ça. Pour une barre, 7 grammes de lipides, 16 grammes de glucides, 18 grammes de protéines. On dirait qu'il y a comme du riz soufflé. C'est bon. Ça peut être vraiment très pratique si vous n'avez pas le temps et que vous voulez manger une collation comme ça. C'est les barres à base de flocons d'avoine. Celle-ci, c'est au baie. Celle-ci, par contre, elle est un petit peu plus riche en glucides. Pour une barre, il y a 21 grammes de lipides. C'est beaucoup. 57 grammes de glucides, 5 grammes de protéines. Mais moi, par exemple, une barre, ça vaudra pour deux collations, par exemple. Pour ceux qui font une prise de masse, c'est vraiment délicieux. Et enfin, le dernier produit, je ne l'ai pas du tout testé. Fit Energy Drink à base de gingembre. Ça, c'est en fait une boisson énergisante au matcha, au maté et au goût de gingembre avec des vitamines. Il y a du sucre de canne, par contre. Pour 100 millilitres, il y a seulement 5 calories. Pour 100 millilitres, dedans, il y a 32 milligrammes de caféine, plein de vitamines et tout ça. Et la canette fait 250 millilitres. Je vais goûter ça devant vous. Je ne suis pas très fan du gingembre, c'est normal. Mais ça, ça peut être cool juste avant de faire sa séance, le réveil. Ah, ça va ! J'ai l'impression que c'est à goût comme au citron vert. Ça fait un petit pulco un peu plus piquant, on va dire. Voilà pour tous ces petits produits que j'ai pu tester. J'aimerais vraiment tester d'autres et je vous en parlerai d'ailleurs si ça vous intéresse. J'ai un petit code promo pour vous. Je ne gagne vraiment rien dessus. C'est vraiment seulement pour vous, pour vous faire une petite réduction si vous voulez essayer les produits. Voilà, je vous mets le code promo que vous pouvez avoir. C'est Fanny Angles tout en majuscule et avec ça, vous aurez une petite réduction mais je vous affiche ça à l'écran. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous testez ce que vous testez et ce que vous en pensez parce que comme ça, ça me donnera peut-être des idées pour tester d'autres produits de cette marque. Je vais aller jeter un oeil. Je pense que ça doit être fini de cuire maintenant. Je vais tout emballer, tout ranger et puis voilà, le meal prep sera terminé. Ça n'a pas duré longtemps, environ une heure et demie, deux heures et normalement cette semaine, ça devrait du coup beaucoup mieux se passer. Je vais vous filmer certains plats que je fais durant la semaine pour vous donner des petites idées d'assemblement en fait de tout ce que j'ai préparé aujourd'hui. En tout cas, je vous encourage vraiment à essayer. Sous-titrage ST' 501 Je vais faire un petit arrêt shopping demain. Je fais un petit resto et j'aurais bien aimé une tenue un peu de ville jolie. Sauf que j'ai fait un petit peu l'état des lieux de mon dressing et il se trouve qu'à part les leggings brassières short pull, j'ai plus grand-chose parce que j'avais vendu pas mal de choses sur Vinted. J'aimerais bien me trouver une petite robe et j'aimerais bien aussi me trouver un sac parce que mon sac à main, je l'adore mais Yuki a décidé qu'il fallait que je le change. Elle me l'a complètement défoncée avec ses griffes et le pire, c'est derrière. Voilà. Donc il faut que je me trouve un sac mais moi j'aime bien les trucs tout simples. J'aimerais bien me retrouver en fait un qui ressemble à ça. Après je ne sais pas trop si on peut essayer, si jamais on peut essayer, je vous filmerai les trucs que j'essaye. Et voilà, c'est parti pour un petit tour shopping. Ok, on a tout fait. J'ai trouvé mon sac et une petite robe. Je vous laisse deviner laquelle des trois j'ai acheté. Mais de toute façon, vous allez le savoir d'ici quelques minutes. Mais bon, essayez de deviner pour voir et dites-moi en commentaire si vous aviez bien choisi et si vous aviez choisi la même que moi. Maintenant, on rentre. Je vais prendre mon petit goûter, retrouver ma Yuki et ensuite, j'ai un petit peu de travail. Ça sera tout pour la journée. Sous-titrage ST' 501 T'as vu ce ton Yuki ? Aujourd'hui, voilà, pour ne pas changer, il pleut depuis ce matin non-stop. Je suis vraiment désolée de vous poster cette vidéo avec un petit peu de retard. J'ai eu quelques petits imprévus, on va dire, mais j'espère que vous allez l'apprécier et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao !